La concorde, c'est enfin un côté de l'éducation, la culture. Vous savez, je me disais, à gauche, comme dans toutes les disciplines, il y a des fondamentaux. On dirait, moi je suis amateur de rugby, quand en rugby, les fondamentaux, c'est une bonne mêlée, une bonne conquête, des trois quarts qui courent, et un bon ouvreur pour alterner le jeu. À gauche, les fondamentaux, c'est quoi ? Progrès social, l'approfondissement de la démocratie, l'école qui permet à chacun de pouvoir s'émanciper, se réaliser, et enfin c'est la culture. Parce que la culture, ou sans culture commune, il n'y a pas de ciment, il n'y a pas de sens, il n'y a pas d'unité. La culture, je juge que c'est une des grandes oubliées du quinquennat, ou une forme de symbole du quinquennat à l'envers. Dans ce domaine, il n'est pas Mitterrand qui veut. Car en 1981, suivant le raisonnement politique fondateur qu'une politique de gauche veut qu'une politique culturelle est un élément essentiel de la transformation sociale, François Mitterrand avait doublé le budget de la culture. François Hollande a commencé par le baisser de 6% des premières années. Le budget du ministère de la Culture, c'est moins de 1% du budget de l'État, alors que la France vit de sa culture, puisque la contribution de la culture à l'économie française est de 3% du PIB. Je sais bien que tout ne se mesure pas, mais là, en tout cas, ça donne un ordre de grandeur. Mais oui, la différence entre la droite et la gauche en matière de culture, c'est que la droite, elle, considère que la culture, c'est une forme de supplément d'âme, alors que pour la gauche, je le répète, c'est un élément essentiel de la transformation de la société. Et cette promesse, je vous propose de la retrouver. Dans les faits, le gouvernement n'aura jamais voulu clarifier sa position, alternant le souci de défendre une conception française de l'exception culturelle et la tentation de céder aux sirènes de l'industrie culturelle incarnée par les géants du numérique comme Amazon. En considérant un bout à l'une, un autre bout à l'autre, le gouvernement aura peiné dans les faits à faire émerger une politique culturelle. Revenons donc à la culture. Comme beaucoup d'entre vous, je constate à la fois l'excellence d'un grand nombre de nos institutions culturelles, mais aussi l'entre-soi qui parfois y règne. Les attaques injustifiées dont les acteurs de la culture font l'objet, et notamment les intermittents, qui sont essentiels à la création et à qui, ici, j'adresse toute ma solidarité. Mais je constate aussi la faible fréquentation par les catégories populaires de ces institutions qui font encore, mais pour combien de temps, de la France une vraie exception. Je ne me résous pas à la mort de la culture pour tous, et je ne veux pas non plus que l'on serve aux classes populaires des sous-produits culturels réservant la haute culture à une petite élite qui y trouve un signe supplémentaire de distinction, un entre-soi. Je pense que la culture élève, je crois qu'elle contribue à la concorde. La culture, ce n'est pas quelque chose qui vient en plus, une sorte de bonus lorsque le reste est atteint. Elle est un des vecteurs de la concorde lorsqu'elle est partagée, elle se transforme en arme d'exclusion lorsqu'elle devient l'apanage d'une catégorie. Il existe des centaines d'initiatives qui remettent la création au milieu des territoires, qui se vivent comme en marge et parfois le sont, reconnaissons-le. Et c'est principalement ce que nous devrions soutenir de manière beaucoup plus systématique, une sorte de ministère de la culture hors les murs qui irriguerait avec les créations les plus inventives, les espaces qui en sont les plus éloignés. Parce qu'elle permet de partager un sens et une vision communes de l'avenir, je veux donner un rôle central à la culture comme levier du changement et ciment de la concorde.